Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 10 février, là il est à peu près 10h et quelques ça fait une heure et demie que je suis levée, je me suis préparée tranquillement, j'ai rangé ma chambre et je me suis occupée de Léna, sauf que là en venant dans sa chambre dans sa chambre je me suis aperçue qu'elle s'amusait plutôt bien en fait, avant que je vienne la chercher donc voilà, là je vais ranger la chambre des filles parce que c'est vraiment le bordel partout je vais ranger la chambre des filles, je vais ranger un peu la maison parce qu'on est arrivé du coup hier soir on a passé 4 jours, 5 chez ma maman, on est rentré hier soir mais on repart demain matin en fait enfin demain après midi, une fois qu'on aurait récupéré Naya à l'école à midi parce que demain elle fera pas la journée entière mais une demi-journée mais de toute façon je fais ça vite fait et puis je vous reprends tranquillement pour vous expliquer ce qu'il en est pour mon papa etc donc à tout de suite, le temps que je fasse mon grand ménage puisque j'avais la spie, la poussière à faire j'ai également rangé toutes nos affaires puisqu'on était pas là pendant 5 jours, on était chez ma mère donc pour celles qui me suivent, vous savez que mon papa s'est fait opérer et l'opération s'est très bien passée d'ailleurs à l'heure actuelle, enfin à l'heure où je vous parle là, il est en train de rentrer à la maison donc je suis vraiment très très contente, c'est vrai que ça a été quelques jours vraiment d'angoisse, de stress surtout lors de l'opération puisque l'opération était prévue à 10h30 on n'a pas pu aller à l'hôpital avant 14h et quand on arrivait à 14h, on n'avait pas de nouvelles de mon père en fait ils n'avaient pas de transmission, donc dans le service où il devait être, donc dans le service on l'attendait et du coup de 14h à 17h30, on a attendu sans trop savoir puis à un moment avec mon petit frère on est descendu, normalement on n'a pas droit on est descendu où il y avait la salle de réveil, on a demandé à parler à quelqu'un qui a pu nous informer du coup et nous dire que mon papa remontait pas longtemps après que tout s'est bien passé, qu'il était en réveil il avait quelques douleurs mais c'est normal et là voilà, les jours passent, les douleurs ça pèse et pour l'instant ça va un peu mieux après il faut attendre encore, il a encore pas mal d'examens à faire pour être sûre que tout va bien mais en tout cas globalement ça va, je suis vraiment très rassurée merci en fait encore à toutes les filles qui m'ont envoyé des messages que ce soit sur snap ou quoi, pour me demander des nouvelles ça m'a beaucoup touchée et vraiment ça a beaucoup compté pour moi du coup là on va reprendre la vie normalement il n'a rien reparti à l'école ce matin quoique demain en fait on retourne chez mon père puisqu'il est rentré histoire d'être un peu avec lui que je puisse aider ma mère un petit peu aussi à m'occuper de la maison et tout ça et du coup il n'a rien à l'école uniquement le matin parce qu'elle y termine à 21h et le temps de revenir à la maison pour nous récupérer après ça fait vraiment tard alors demain il n'ira que le matin à l'école et puis on la récupérera, on ira directement sur Paris où il y aura d'ailleurs toute ma famille d'ailleurs qui l'attendront à la maison surtout qu'il y a un match assez important demain donc c'est une raison de plus on va dire et voilà alors aujourd'hui le programme rien de particulier je vais être à la maison j'attends que Léna se réveille puis je passe un peu de temps avec elle Ali est partie bosser et termine tard ce soir donc voilà ça va être petit jour d'entre filles Nayette à l'école on ira la récupérer tout à l'heure à 16h30 mais là il y a le temps moi là tout de suite je vais aller déjeuner je vais aller manger des brocolis vapeur puisque j'ai mangé n'importe quoi ces derniers jours on mangeait un peu sur le pouce quoi donc franchement n'importe quoi là j'ai envie de quelque chose d'un peu plus sain donc pour ce midi ce sera uniquement des brocolis et pour ce soir on verra alors avant que Léna se réveille je voulais absolument vous parler du produit que j'utilisais ces derniers temps sur mes cheveux donc je l'ai montré plusieurs fois en vlog et certains d'entre vous m'ont demandé un petit peu plus d'infos et là je pense que c'est bon je peux vous faire un retour puisque ça fait bien 3 semaines que je l'utilise et que je vois clairement ce que ça a fait à mes cheveux donc je peux vous parler en connaissance de cause alors le produit c'est un produit que la youtubeuse Nevia NMD a créé et ça s'appelle Nevia's Hair donc pour ma part j'ai pris un 200ml qui se présente juste comme ça c'est un petit flacon très simple et du coup je vais vous en parler un petit peu donc celui de 200ml coûte 36€ celui de 100ml coûte 26€ donc pour l'instant elle n'a pas encore son site qui est en création si je ne vous dis pas de bêtises pour commander il faut commander directement sur le message privé sur Instagram et voilà ça a été très très simple pour moi j'ai commandé, je vous l'ai payé par Paypal et elle me l'a envoyé très rapidement après par contre elle a beaucoup de demandes donc ça peut prendre un peu de temps le temps qu'elle traite votre premier message mais à partir du moment où vous payez ça va plutôt vite je vais vous parler un petit peu des effets de ce produit alors nous on est deux à l'utiliser, il y a Ali et moi Ali il me manquait un peu des cheveux au niveau d'en haut en fait de son crâne et avec ce produit ses cheveux sont beaucoup plus fournis donc en trois semaines on voit vraiment une nette amélioration on voit des cheveux qui repoussent à des endroits où ça faisait bien longtemps que ça n'avait pas poussé donc franchement ce produit il est vraiment magique pour ma part j'ai pris en longueur mais énormément je pense que vous le voyez par vous même en fait mais je parle de même je vlog quotidiennement, vous voyez bien que mes cheveux c'était pas aussi long il y a quelques semaines de cela donc j'ai pris en longueur j'ai également pris, enfin j'ai pris j'ai beaucoup de repousse à ce niveau là donc ici c'est des cheveux que j'avais plus en fait et que j'avais perdu lors de ma deuxième grossesse donc là j'en ai repris énormément et même pour vous dire j'ai du produit qui a coulé ici donc j'ai beaucoup plus de ça après ça je pouvais clairement repasser comme je vous l'ai déjà dit dans un vlog mais ça fait partie du jeu ensuite mes cheveux ils sont beaucoup plus épais et je pourrais même dire que j'ai récupéré l'épaisseur que j'avais quand j'étais plus jeune parce qu'avant j'avais les cheveux ultra épais et là je commence petit à petit à récupérer cette épaisseur on est vraiment plutôt pas mal qu'est-ce que je pourrais vous dire également j'ai l'impression que mes cheveux ils sont plus forts alors moi par contre il faut savoir ils ne tombent pas moins j'ai l'impression qu'ils tombent toujours pareil après ils ne tombent pas énormément moi je suis dans une moyenne et par contre mes cheveux se cassent beaucoup moins alors moi j'avais tendance à avoir des cheveux qui se cassaient plutôt rapidement quand je passais la brosse en fait et parfois je perdais vraiment vraiment des longs trucs qui se cassaient genre ça pouvait se casser jusqu'à là donc je perdais des seins qui se cassaient c'est juste horrible et ça faisait flipper j'avais trop peur de l'avenir de mes cheveux et là pour le coup au bout d'une semaine et demie j'avais plus ça quand je me bossais les cheveux mes cheveux ne se cassaient plus j'ai également pris énormément en brillance en fait mes cheveux ils ont l'air en bonne santé mais de toute façon ils parlent d'eux-mêmes vous le voyez ils ont l'air vraiment en bonne santé et voilà pour vous parler un petit peu plus du produit ce n'est pas une huile c'est un produit c'est un spray c'est un liquide qui sèche et du coup qui ne se voit pas du tout il faut l'appliquer par contre uniquement au niveau des racines donc moi je l'applique au niveau des racines mais sur d'autres vlogs vous voyez bien comment je l'applique parce que je vous l'ai déjà montré je le fais réparer et j'applique et ensuite je masse un petit peu pour qu'il y en ait bien partout et qu'est-ce que je peux vous dire également l'odeur alors l'odeur elle est assez particulière pour vous dire ça c'est un petit peu le curry madras et en fait moi je ne l'avais pas remarqué sauf que mes frères quand ils me voient en fait ils me font tout le temps un bisou sur le front et ils m'ont dit mais tes cheveux ils sont vraiment bizarres en fait pour vous dire ils m'ont même renommé curry madras mais ça vaut le coup ça ne me dérange pas puisque le produit il fonctionne vraiment etc pour moi c'est juste un détail c'est pas plus dérangeant que ça et moi on parlait de ce produit parce qu'il y a pas mal de mamans qui perdent des cheveux en fait lors de leur grossesse ou de leur accouchement et qui savent pas comment forcément remédier à ça moi j'ai essayé de lui doré sain et tout je peux pas vous dire que ça fonctionnait pas mais en tout cas ça fonctionnait moins bien c'était beaucoup plus lent on va dire à la pousse etc alors que là ça a vraiment vraiment boosté ma pousse la seule question que je me pose c'est est-ce que si j'arrête je vais avoir les cheveux qui vont revenir comme avant j'espère pas en tout cas mais je vais quand même continuer un petit moment donc là comme je vous ai dit on est deux sur le flacon c'est un 200ml ça fait trois semaines qu'on l'utilise et il nous reste une bonne moitié donc je vais la terminer tranquillement avant de pouvoir acheter un autre flacon à quel point la différence se voit au niveau de mon entourage ils sont pas mal à avoir vu la différence et à clairement vouloir le produit donc je pense que ça fonctionne vraiment bien je vous en parle parce que je vous parle tout simplement de tout donc pour moi c'est important de vous en parler également après Nevia voilà elle s'est fait toute seule elle a pas besoin de moi pour vendre son produit loin de là mais moi c'est important pour moi d'en parler parce que ça vaut vraiment le coup et que je partage vraiment tous les bons plans avec vous du coup voilà en tout cas pour celles qui seraient intéressées je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir il y a pas mal de photos avant après et c'est vraiment impressionnant et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé moi à commander parce qu'au début j'étais un peu sceptique quand même je me disais mais comment en fait et finalement oui ça fonctionne je peux pas vous dire comment mais ça fonctionne et ça fonctionne très bien donc voilà là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais aller poser un petit peu je vais attendre que Léna se réveille et je vous reprends une fois qu'elle sera réveillée Léna s'est réveillée donc elle a fait une sieste de midi 30 alors 14h30 un peu près et dès qu'elle s'est réveillée elle a voulu prendre son petit goûter donc c'est vrai qu'il a un peu tôt mais vu qu'elle a faim je lui donne maintenant tout simplement t'as bien dormi mon coeur oui mon amour t'avais faim ma pupille petite coquinette non t'avais pas faim chérie bon appétit bon appétit moi ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre mon goûter donc je vais prendre une barre de céréales chocolat au lait et noix de coco et je vais me faire un petit café je vous cache pas que là j'ai bien envie d'un café donc je vais me faire un petit café je vais prendre le goûter en même temps que Léna ensuite je pense qu'on va faire une petite activité je lui avais acheté des formes avec de la pâte à modeler en fait sur Fnac enfin sur le site Fnac il y avait 70% donc je lui avais pris ça et normalement ça va partir de 2 ans mais je pense qu'on va essayer aujourd'hui toutes les deux c'est l'après-midi avec Léna dans les bras elle était vraiment en mode câlin en mode bisou elle voulait juste être posée avec moi et puis en même temps regarder la télé là on s'est prête à aller chercher Naya à l'école on y va mon amour elle est trop pressée elle m'a dit cherchez Yaya elle m'a ramené son manteau parce qu'elle sait où je le range je m'ai mis son manteau et là on est prête à sortir on s'en va mon coeur voilà on va chercher ta soeur hein mon amour ouais et du coup on est toutes les deux prêtes oui mon amour on va chercher ta soeur il est 16h52 donc on vient tout juste de rentrer à la maison comme quoi l'école elle est vraiment pas à côté quoi je suis sortie elle était 16h10 et là je rentre elle est 16h52 donc ça me prend quasi une heure pour récupérer Naya à l'école en soi c'est 20 minutes 20 minutes de marche mais le temps de la récupérer bah voilà du coup là je suis avec les deux petites ça est à l'école mon ange tu as fait quoi de bien à l'école ? tu as fait du bien au tournoi à l'école chérie ? oui ok et toi là Hina t'as fait quoi aujourd'hui ? elle a fait des caprices elle a fait des caprices ? oui bah non bébé à cet âge là on fait pas des caprices c'est qui qui te dit ce méchant mot ? moi j'aime pas du tout ce mot chérie c'est que moi tu me dis toute seule ah bon tu l'as entendu où ? tout seule ouais Inaya quand elle a pas envie de dire quelque chose elle nous dit que voilà c'est elle toute seule mais bon à mon avis ça doit être à l'école qu'elle a entendu ce mot puisque nous caprices c'est pas vraiment un mot qu'on utilise en fait bref là du coup on est posé devant Youtube et on va mettre un petit peu de musique Inaya elle aime bien écouter un peu de musique quand elle rentre de l'école donc c'est ce qu'on va faire elle a pris son bouté sur la route et après maman a préparé à manger qu'est-ce que tu veux manger ? des nuggets et des frites des frites on avait des nuggets et des frites donc on a pas de nuggets mais on peut faire des steaks oui Léna mon amour t'as dit quoi ? on a pas de nuggets on peut faire des steaks non pas des steaks alors mon gars tu vas faire des frites j'ai fini moi une telle ok mon amour bref du coup je vous reprends tout à l'heure bon là je vais aller préparer le dîner pour les filles en soi il y a des spaghettis de ce midi donc je vais leur donner ça avec un steak ou peut-être du poisson pané selon ce qu'elles préfèrent depuis tout à l'heure Léna en fait elle est posée sur moi et elle bouge pas c'est pas son habitude généralement elle est vraiment partout enfin elle joue tout le temps etc et du coup je me suis aperçue qu'elle avait un peu de fièvre donc là je vais donner du doliprane mais elle est pas très bien en fait ma fille donc là je vais essayer de faire vraiment plus vite pour que je prépare le dîner que je les fasse dîner et comme ça je la mettrai au lit mais mon amour je vais pas nous en faire alors j'ai décidé de mettre ça t'as mis ton peignoir on est toutes les trois en pyjama ça en va ma fille et voilà je fais le dîner je l'ai fait dîner et puis moi après je vais préparer un dîner pour Ali et moi parce qu'on a pas de quoi dîner là ce soir et ensuite faudrait que je refasse un tiramisu pour ramener chez ma mère demain donc demain soir il y a toute la famille qui y sera enfin hop là tous les garçons en tout cas et on va regarder le match ensemble donc voilà je vais faire un tiramisu je le ferai ce soir en fait quand les enfants sont couchés c'est plus simple pour moi puisque je suis beaucoup plus tranquille pour le faire là je me retrouve quelques heures plus tard Ali est en train de rentrer le coucher avec Léna s'est ultra mal passé autant elle était épuisée elle avait les yeux qui se fermaient mais elle voulait pas s'endormir en fait c'était vraiment compliqué elle hurlait enfin c'était vraiment vraiment compliqué c'était clairement pas évident pour elle et du coup je suis restée avec elle j'ai arrêté de préparer le dîner donc j'avais fait que des haricots verts je voulais faire du saumon avec mais pour le coup je me suis arrêtée pour être que avec elle là Ali est en train de rentrer je lui dis que le mieux c'est qu'il se prenne un truc parce que j'aurais pas le temps de lui préparer à manger sachant que j'ai encore le tiramisu à faire donc là j'ai préparé un petit peu ce qu'il fallait pour faire le tiramisu là honnêtement je suis épuisée en fait mais c'est psychologiquement en fait je suis fatiguée d'avoir entendu hurler comme ça pendant longtemps je pouvais faire ce que je voulais pour la rassurer ça n'allait pas elle avait juste envie de je sais pas en fait d'être avec moi et de pas s'endormir c'est assez space mais pour le coup c'était vraiment ce que j'avais l'impression qu'elle voulait mais voilà au bout d'un moment en fait elle était épuisée de hurler de pleurer et elle a donc fini par s'endormir et c'est pour ça que voilà j'ai pu je peux la remettre dans son lit et là je vais commencer à préparer le tiramisu ouais je vais commencer à préparer maintenant et puis je le mettrai posé au frigo de clencher Là je vous retrouve, je suis démaquillée Je suis en pyjama donc je vais aller me coucher Je suis vraiment épuisée en fait du fait que Léna A beaucoup pleuré avant d'aller dormir Enfin psychologiquement, moralement J'ai pris un coup, je suis vraiment KO Là au niveau des vlogs Je ne vais pas vlogger demain et après-demain parce que je serai avec mon papa Du coup je vloggerai jeudi Je coucherai à la maison et à ce moment là Vous aurez le vlog vendredi Et à mes sous je vais le laisser poser jusqu'à demain soir Donc je vais le laisser poser toute cette nuit Puis demain quand je dirai chez ma mère je l'emporterai Je le remettrai au frigo et demain soir Après vous ça devrait être bon Donc voilà, j'espère que ce petit vlog Vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker A commenter et à vous abonner Et en attendant un prochain vlog je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt